J'ai profité de ces quelques jours de confinement pour mettre un peu d'ordre dans ma discothèque. Le disque d'aujourd'hui est un disque de Charlie Christian, enregistré avec l'orchestre Benny Goodman. C'est un disque qui a tourné des centaines de fois sur mon électrophone. Il est toujours très difficile de savoir qui a inventé le téléphone, l'électrophone, la lampe à incandescence, le fil à couper le beurre. Il y a toujours polémique là-dessus. Pour la guitare électrique, c'est pareil. On a des noms comme ça qui circulent, mais on n'a aucune certitude réelle. Par contre, on sait que c'est la Gibson Guitar Corporation qui, en 1936, réalisa le premier prototype de guitare électrique en plaçant sur un modèle acoustique un micro muni d'un capteur électrostatique. Les premiers musiciens à utiliser la guitare électrique étaient des musiciens d'orchestre, de balle, de jazz. La guitare était alors employée uniquement en accompagnement. Son volume sonore ne lui permettait pas de se mettre à égalité avec le volume des cuivres ou des hanches. L'électrification va changer tout ça. Donc, en 1936, Gibson lance la ES-150. Tout de suite adoptée par le guitariste Charlie Christian. Charlie Christian, tout jeune guitariste, mais musicien de génie. Et cette guitare va s'appeler justement la guitare Charlie Christian. Il s'en vendra, à l'époque, je vais vous dire ça, 504 exemplaires. Et elle était vendue, cette guitare, cette fameuse guitare Charlie Christian, 170 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de trois mois de salaire pour un ouvrier. Charlie Christian n'a eu qu'une très courte carrière, même pas une dizaine d'années, puisqu'il est mort en 1942 de la tuberculose à l'âge de 25 ans. Mais il nous a laissé quelques disques, quelques témoignages. Heureusement. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501